Hey yo tout le monde c'est le fixe comment ça va moi je vais super bien aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de la mise à jour qu'il y a sur le pv depuis le 2 mai 2017 c'est parti champion hiverne général vitesse de déplacement de base réduite à 365 au lieu de 330 amis de la forêt passif coût en pv augmenté à 204 jusqu'à 380 au lieu de 145 à 80 coût en mana augmenté à 158 140 au lieu de 135 67 ok coût en mana augmenté c'est pas mal ok ok emmerdinger ouloulou emmerdinger a été touché et c'est pas qu'un petit peu hein général régénération de pv de base par seconde réduite à 1.4 au lieu de 2.2 régénération des pv de base par seconde par niveau réduite à 0.11 au lieu de 0.35 nouveau passif extech affinity emmerdinger se déplace 20% plus vite à proximité des tours celle de la faille et les siennes porté de 300 ah ouais pas mal tourelle h 28 g évolution dégâts de base réduit à 6 9 12 15 18 au lieu de 12 18 24 30 36 ratio ap augmenté à 0.3 au lieu de 0.15 délai de récupération réduit à 20 à tous les rangs au lieu de 24 23 22 21 20 nombre de tours que emmerdinger peut garder en réserve augmenté à 3 à tous les rangs au lieu de 1 2 2 3 3 temps de chargement de l'attaque rayon augmenté à 50 secondes au lieu de 16 secondes c'est un gros nerf bar de mana pour l'attaque euh des rayons passe en couleur blanche au lieu de bleu pour éviter d'avoir 2 bar bleues l'une en-dessous de l'autre ok micro roquettes extech Z cours mana réduit à 50 60 70 80 90 au lieu de 70 80 90 50 t de récupération réduit à 11 10 9 8 7 au lieu de 11 secondes à tous les rangs nouveau chaque roquette ayant touché un champion chargera le rayon des tours à 20% chaque roquette est-ce que si tu lances micro roquettes comme il y a plusieurs roquettes dans les micro roquettes est-ce que une roquette c'est un Z ou une roquette c'est euh une des 6 roquettes lancées il doit y en avoir 6 ou je sais combien je sais pas grenade électro tempête CH2 E zone de dégâts augmenté à 250 au lieu de 210 mais la zone de détournissement reste la même délai de récupération ajusté à 12 secondes à tous les rangs au lieu de 18 16 14 12 10 si le E réussit à toucher un champion les tours proches chargent entièrement l'attaque rayon intéressant ça amélioration ultime utilisé avec la grenade dégâts augmenté à 150 250 350 au lieu de 150 200 250 ratio AP augmenté à 90 au lieu de 60 et merdinger qui prend de gros change de gros changement bah c'est des gros changements quand même en vrai un nerf sur la régénération des pv par niveau et par seconde euh nouveau passif intéressant il court plus vite près des tours de la faille et des siennes les tourelles du coup les dégâts de base réduit mais le ratio AP augmenté le délai de récupération en 20 secondes à tous les rangs nombre de tours 30 euh 3 tours à chaque fois le temps de l'attaque rayon a été augmenté mais grâce au Z et au E peut être réduit euh le coup en mana réduit des Z et des récupérations réduit aussi et le E qui fait plus dégâts mais il a une plus grande portée en gros mais qui étourdit toujours la même en gros la portée de l'étourdissement reste la même et des récupérations en 12 ça c'est un petit nerf vu que en late mais bon c'est en late et si le E touche tous les tourelles euh autour de bah les 3 tourelles qui posent les Qspelles euh euh charge entièrement l'attaque rayon ça c'est intéressant ok et plus de dégâts aussi du de l'amélioration du de la grenade intéressant Rakan Remige rayonnante Qspelle Portée augmentée de 100 Entrée triomphale Z Dégâts augmentés à 70 115 160 205 250 au lieu de 70 110 150 190 230 Vals Guerrières E Protection du bouclier réduite à 50 75 125 150 PV au lieu de 50 85 120 155 190 PV Ok Hop du Qspelle et du Z mais nerve du E Ramus Ramus qui a beaucoup de changements aussi Ramus qui a rapace clouté passif convertit 25% de son armure en dégâts d'attaque ça c'est supprimé c'est notre ancien passif Le nouveau passif Ramus inflige 8 à 20 plus 10% de l'armure de dégâts magiques bonus avec ses attaques de base C'est à peu près le même mais c'est différent Démouissaire le Qspelle du coup Vitesse de déplacement max ajustée à 545 plus 5% par niveau au lieu de 155% Durée de l'accélération réduite à 6 au lieu de 7 secondes Zone de détection de l'impact avec une civile réduite Avec une civile réduite Je vérifie également plus souvent si vous entrez en collision avec une autre unité Nouveau Le sort a désormais une canalisation et peut être interrompu Ça c'est grave chiant Dégâts réduits à 100, 135, 170, 205, 240 au lieu de 150, 200, 250, 300 Ratio AP réduit à 60% au lieu de 100% de dégâts de récupération réduit à 16, 13, 5, 11, 8, 5, 6 secondes au lieu de 16, 14, 5, 13, 11, 5, 10 secondes Ralentissement augmenté à 40, 50, 60, 70, 80 secondes au lieu de 20, 25, 30, 35, 80% Pourcent c'est pardon pas secondes Et durée du ralentissement réduit à 1 seconde au lieu de 2 secondes Le Qspelle qui prend assez cher Comme il y a une canalisation maintenant ça c'est chiant Les dégâts sont réduits, ratio AP réduit Peut-être récupération réduit par contre Le ralentissement augmenté Le ralentissement de quand tu te prends le Qspelle je pense Mais la durée du ralentissement est baissée du coup Et la vitesse est augmentée par niveau ouais Et sinon durée a été baissée d'une seconde ça c'est chiant Alors boule défensif le Z Armure bonus ajusté à 20, 50, 55, 60, 65, 70% au lieu de 40, 60, 80, 100, 120 Résistance magique bonus ajusté à 20, 50, 55, 60, 65, 60% au lieu de 40, 60, 80, 100, 120 D de récupération réduit à 6 secondes à tous les rangs au lieu de 14 à tous les rangs Ça c'est pas mal Alors nouveau ralentir amuse de 60% pendant la durée du sort Ça tu prends cher Le sort peut être désactivé plus tôt ça c'est intéressant Lorsque boule défensif est activé Carapace clouté le passive inflige 150% des dégâts Et renvoie également les dégâts de carapace clouté aux ennemis qui l'auto attaquent En gros ceux qui t'attaquent alors que tu as le Z prennent plus cher que d'habitude Provocation blessante E Gréduis l'armure d'un ennemi de 5, 10, 15, 20, 25, supprimé Maintenant c'est nouveau Lancer provocation blessante le E donne à Ramus un bonus de vitesse d'attaque de 20, 25, 30, 35, 40% Ce bonus de vitesse d'attaque persiste tant que n'importe quel hôte sort de Ramus est actif En gros si tu prends du E, ensuite du Z, du Q spell et du R Bah tu auras toujours la vitesse d'attaque Si tu E juste et tu fais un d'autre Bah à la fin de ton E bah tu n'as plus la vitesse d'attaque Secousse ultime Les dégâts réduit à 40, 80, 120 au lieu de 65, 130, 195 Ratio à paix réduit à 20% au lieu de 30% nouveau Ralentit les champions touchés de 8, 10, 12% pendant 1,5 secondes Cumulave jusqu'à 8 fois Intéressant Et nouveau inflige désormais le double de dégâts au bâtiment Ca va être un speedpatcher je pense le Ramus Je ne sais même pas s'il va être joué le jungle du coup Je ne sais pas, à voir Ensuite pour finir c'est Joanny Colère de l'hiver Z, des récupérations augmentées à 10, 9, 8, 7, 6 secondes Au lieu de 9, 8, 7, 6, 5 secondes Du coup voilà les gens C'était long mais c'était intéressant Beaucoup de changements sur beaucoup de champions Emmerdinger du coup qui a été beaucoup changé Ramus aussi On reviendra après C'est Joanny du coup qui prend un buff sur le délai de récupération Non, un nerf plutôt Rakan qui prend un buff sur le QSP le Z mais un nerf sur le E Et Yvonne qui prend un nerf Mais Emmerdinger, ces changements, ils ont l'air plutôt pas mal Et Ramus, pour moi c'est un petit nerf aussi de Ramus Un petit nerf de certains points mais des trucs cool Ce qui est, c'est pareil pour Emmerdinger Mais bon on verra, je pense qu'on le testera On le testera plus tard Du coup voilà en tout cas les gens C'était une petite vidéo pour vous parler de la mise à jour qu'il y a sur le PBL depuis le 02 Mais j'espère que vous avez aimé la petite vidéo Et je vous dis à très vite dans notre prochaine vidéo C'est toi Sous-titres par Jean Laflute Sous-titres par Jean Laflute Sous-titres par Jean Laflute Sous-titrage ST' 501